Comment avoir une grande énergie au quotidien ? Comment bien démarrer sa journée ? Comment bien avoir de l'énergie au quotidien ? Quand on parle d'énergie les amis, ce qui est important, c'est bien savoir maîtriser son quotidien. C'est-à-dire qu'il faut organiser son quotidien, ses besoins, ses envies, son corps. Et aujourd'hui, je me suis aperçu que beaucoup de gens n'ont pas de routine matinale. Et moi, je sais aujourd'hui que ça m'aide moi ou d'autres personnes que je coache à avoir une meilleure routine dans leur vie. Ils peuvent avoir beaucoup plus d'énergie en fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à concentrer notre énergie au quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. C'est que démarrez toujours votre énergie pour bien démarrer votre journée avec une lecture ou une phrase positive, des affirmations positives et des audios positifs. Moi, c'est comme ça que je démarre bien ma journée, c'est que je mets tout de suite des audios d'affirmations positives. Donc, avant de parler d'énergie, le point là, c'est quand on sait ce qu'on a à faire, forcément, on sait déjà comment bien mettre son temps en avant, son corps en avant. Et ça nous aide à organiser notre journée de manière vraiment positive. Donc, pour avoir une meilleure énergie au quotidien, il faut tout simplement focaliser votre esprit dans ce que vous allez vous permettre de bien contrôler votre journée. Donc, souvent, il y en a qui oublient d'avoir un carnet sur eux. Prenez un carnet sur vous et notez ce que vous allez faire dans la journée. Cochez, faites des to-do list, cochez. Et ensuite, ça va devenir une habitude. Ensuite, faites votre sport. Faites votre sport et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Réveillez-vous plus tôt que les autres. Il y en a, ils n'aiment pas se réveiller tôt, mais quand vous réveillez beaucoup plus tôt, faites quelques abdos, quelques tractions, du sport. Si vous avez envie d'aller dans une salle de sport, vous allez dans une salle de sport. Mais déjà, en vous-même, concentrez-vous sur le fait de faire du sport et mettre votre corps en action. Donc, prenez 10, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à faire du sport. Et pour sortir toute cette énergie que vous avez, peut-être une négativité que vous avez le matin, et vous allez prendre 10 à 15 minutes pour faire ça, en fait. Et ça va faire du bien. Petite méditation aussi. Mettez-vous une musique de fond, asseyez-vous, prenez du temps pour vraiment, 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 vraiment bien vous mettre en action dans cette journée. Ensuite, concentrez-vous votre maximum d'énergie sur les tâches que vous avez à faire dans votre journée. Parfois, il va y avoir des périodes beaucoup plus calmes. Et là, vous allez avoir du temps pour vous. Vous allez pouvoir enlever ce négatif que vous avez à l'intérieur de vous et mettre de la musique, vous relaxer. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, je mets de la musique, je danse, de la musique afro, ce qui est ça. Ou d'autres types de musique qui m'aident à aller mieux. Et voilà, ça fait du bien. Vous vous déchargez de cette négativité, vous créez de la positivité en vous. D'accord ? Donc, ensuite, l'énergie, c'est comme une pile rechargeable. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Et il faut être capable d'accepter que ça fonctionne comme ça. Mais en même temps, il faut savoir recharger ses batteries, avoir du temps pour mieux gérer ses émotions. Toutes ces choses, en fait, quand vous avez organisé une routine matinale, vous allez voir que ça va vous faire du bien de faire ça souvent. Et vous allez voir que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de reproduire cette énergie-là. Ensuite, manger. Essayez d'avoir beaucoup de repas dans votre journée, mais en même temps aussi avoir des... Moi, je mange des petites graines, des petites choses comme ça qui vont vous donner de l'énergie, mais qui sont à peu près naturelles. Donc, ça va vous permettre d'être moins lourd, d'être plus dans l'énergie, d'être plus dans l'action, plus dans le contrôle de votre énergie. D'accord ? Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des astuces, si vous avez d'autres choses, vous pouvez les mettre dans les commentaires. C'était une vidéo rapide, en fait, pour vous donner envie de passer à l'action tous les matins, tous les jours et ne jamais lâcher. Donc, vous pouvez mettre dans les commentaires ou m'envoyer en message privé. Et tout simplement, les amis, je vous souhaite vraiment d'avoir de la motivation, de l'énergie et vraiment de continuer à le faire et de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ne jamais abandonner. D'accord ? Voilà, les amis. C'était Gloire Musinga. Ajoutez-moi sur YouTube, sur Facebook, c'est Gloire Musinga, sur Instagram aussi. Et on passe l'action. Si vous avez des consultations, ça se passe dans la barre de description et vous cliquez sur le lien que vous trouvez pour prendre les consultations. Voilà, les amis. C'était Gloire Musinga. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Et à la prochaine. Profitez de la vie. Ok, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas aussi de me rajouter sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur toutes les autres applications. Donc, les amis, maintenant, la paix sur vous. Prenez soin de vous. Et surtout, JC, n'oubliez pas de leur dire que ça va bien aller pour eux. Allez, ça va bien aller. Sous-titrage ST' 501